On va voir maintenant deux autres ressources qui permettent de lancer des pods, ce sont les jobs et les crowdjobs, ce sont donc des ressources de la catégorie workload. Tout d'abord, il y a les jobs. Et comme le nom l'indique, un job c'est fait pour lancer des batchs, c'est-à-dire une tâche, qui a un début et une fin. Ce n'est donc pas fait pour lancer des serveurs web par exemple. Avec un job, on peut lancer un ou plusieurs pods, en parallèle ou en séquentiel, pour effectuer la tâche en question. C'est le type de tâche qui va permettre de définir le nombre de pods à lancer et la façon dont les pods seront lancés. On voit ici un exemple de spécification de job. Tout d'abord, on voit qu'un job, c'est dans l'appui version batch v1. Le kind, c'est donc un job. Dans les metadata, on indique le nom du job, ici hello. Et ensuite, on a la propriété spec, qui va permettre de spécifier les pods lancés par le job. La propriété completion, elle indique que le job va lancer trois pods et le job sera considéré comme terminé quand ces trois pods seront dans le statut completed. La propriété parallelism, elle indique que ces pods seront lancés en séquentiel. Ils seront donc lancés les uns après les autres. Un pod sera lancé dès que le pod précédent sera terminé. On a ensuite la propriété template et en dessous, on a spec, qui permet de spécifier les containers qui seront lancés dans chaque pod du job. Ici, chaque pod aura un seul container basé sur l'image alpine, une petite distribution Linux, et on utilise ici la propriété args pour indiquer la commande qui sera lancée dans ce container. Le format, il est toujours un peu perturbant quand on ne l'a jamais vu. Il s'agit ici de découper des différents éléments d'une commande et de les mettre sous la forme d'une liste en YAML. Dans la clé args, on a une liste de trois éléments qui nous permettent de spécifier que la commande slip10 echo hello from cube sera lancée dans un interpréteur SH. Ça veut donc dire que chaque pod sera active pendant une dizaine de secondes. Si on va un cran au-dessus du job, on a le cronjob. Un cronjob, ça permet de lancer des jobs à intervalles réguliers. Le mécanisme, il est semblable à la crontable Linux qui permet de lancer des scripts à intervalles réguliers, par exemple. J'ai mis ici quelques exemples de cas d'usage, comme la création d'un backup régulier d'une base de données, le traitement régulier de données, l'envoi tous les premiers du mois, par exemple, d'email dans une campagne marketing. Si on regarde du côté de la spécification d'un cronjob, on retrouve l'API version batch v1 comme pour un job. Le kind, c'est donc cronjob. On lui donne un nom, qui a la propriété name de Metadata, comme d'habitude. Et ensuite, on définit un schedule. L'approche, c'est la même que pour un schedule défini dans la crontable Linux. C'est-à-dire qu'on indique les minutes, les heures, le jour du mois, le mois, et le jour de la semaine, pour spécifier la régularité du lancement de la tâche. Dans notre exemple, il y a des étoiles pour chacun de ces éléments, ce qui correspond à un schedule déclenché toutes les minutes. Ensuite, on a la définition des jobs qui seront lancés par le cronjob. Il faut bien garder en tête qu'un cronjob lance des jobs, et que ce sont ces jobs qui lancent des pods. Ici, on a une spécification qui est similaire à celle du job qu'on a vu précédemment. La seule différence, c'est qu'on n'a pas précisé les propriétés completion et parallelism, qui valent un par défaut. Donc, si on crée ce cronjob, toutes les minutes, un job sera créé, et ce job lancera un pod qui contient un seul conteneur, dont le travail sera juste d'attendre 10 secondes et de faire un echo hello from cube dans sa sortie standard. Dans l'exercice qui va suivre, vous allez une nouvelle fois modifier la voting gap, qui contient pour le moment les ressources qui sont indiquées ici, et vous allez ajouter un cronjob qui va faire en sorte d'envoyer à intervalles réguliers des votes fictifs. Pour ça, il se connectera au service qui expose le pod du microservice vote. Voici le lien pour faire cet exercice. Donc, vous allez ajouter un cronjob à la voting gap. À vous de jouer.